Salut ! Alors aujourd'hui dans ces vidéos consacrées à Automobilista 2, je continue ma découverte des nouvelles catégories et des nouvelles voitures de la deuxième partie de la mise à jour 1.5 et je vais aujourd'hui m'intéresser à la catégorie P1 Génération 2 qui va peut-être me permettre d'avoir un meilleur aperçu des modifications apportées au FFB, aux pneus, aux physiques, tout ça parce qu'avec la catégorie rallycross comme c'est une nouvelle catégorie et que en plus c'est vraiment le rallycross c'est particulier, c'est assez spécial, ça m'a permis quand même de voir que ça allait dans le bon sens mais pas vraiment avec des voitures que je connais déjà comme les P1 Génération 1, là il n'y a pas vraiment de différence, Génération 2 c'est des voitures un peu améliorées. On va aller dans le jeu, on va détailler ces trois voitures, enfin il y en un peu plus, il y a trois Metal Mo, une Sigma et une Ginetta et ensuite je ferai quelques tours avec ses voitures sur le circuit de Barcelone en Espagne. Alors je suis là sur la Génération 1 P1 Génération 1 vous voyez donc j'ai Metal Mo Chevrolet, elle fait plus ou moins la même puissance et le même poids, que non elle est plus légère, elle fait 1100 kg celle de la Génération 2, j'ai une Metal Mo Honda, une Metal Mo Judd, une Metal Mo Nissan et la Ginetta G58 et dans la Génération 2 donc j'ai trois Metal Mo, je vous l'ai dit, la Chevrolet qui fait 593 chevaux mais qui pèse 1100 kg, elle font toutes 1100 kg, une Honda, une Metal Mo Honda qui fait 575 chevaux, j'ai 20 chevaux de moins quand même et la Nissan qui fait carrément 30 chevaux de moins, 561 chevaux pour toujours le même poids et j'ai donc la Ginetta et qui elle a sa puissance qui n'a pas changé, mais le poids non plus, quoi que je ne sais pas, je vais voir le poids, 1020,564, 1020,564, alors ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé visiblement, et la dernière, la Sigma P1 G5, j'ai du mal avec ce Sigma, la Sigma P1 G5 donc qui fait 1173 chevaux et qui pèse 1050 kg, donc trois voitures qui ont plus ou moins le même rapport poids puissance, à noter qu'une curiosité, ça m'a paru étrange moi, ces trois voitures, deux de ces voitures ont le DRS, deux sur trois seulement, c'est à dire la Sigma et la Metal Mo, la Ginetta n'a pas le DRS, c'est assez curieux, je ne sais pas comment ça se fait ça, parce que les voitures de la même catégorie en général, elles ont toutes le DRS, mais bon, allez, on va commencer avec la Metal Mo et je vous l'ai dit sur le circuit de Barcelone et le nouveau ancien circuit, on va dire, sans cette chicane pourrie qui a dénaturé et défiguré ce circuit pendant des années. Allez, met en marche ce moteur Chevrolet, Ouais, là j'ai le petit truc DRS et je ne l'ai pas sur la Ginetta, c'est curieux on fera avec on fera avec, à noter qu'il marche partout ouais, il marche partout donc je ne l'utiliserai moi que là où il utilise un F1 en réalité, c'est à dire dans la grande ligne droite là et dans la ligne droite qui descend vers l'épingle à gauche alors le comportement de ces voitures est assez différent des unes des autres celle-là est la plus souviveuse et celle avec laquelle j'ai le plus de mal, il faut bien l'admettre, même si c'est la plus puissante c'est pas celle avec laquelle je suis le plus à l'aise et je vais le plus vite elle est très sensible, le souviveuse est très sensible au freinage en appui les deux autres aussi mais celle-là encore plus bon je ne vais pas vous faire la démonstration mais si je freine trop tard là dans la gauche qui vient et si je rentre trop à la corde, trop fort à la corde voilà je ne vais pas vite ben c'est le tête à queue assuré voilà la première zone DRS, elle est là, allez ça s'ouvre un peu donc là je vais pour le DRS c'est sûr ce que je ne peux pas faire avec les autres voitures j'ai un peu plus de mal au freinage aussi avec celle-là alors concernant la physique des pneus, c'est vrai qu'on sent un mieux effectivement on a un meilleur retour d'information dans le volant, ça c'est indéniable allez deuxième double DRS on sent mieux la déformation, le travail du pneu ça s'améliore, ça s'améliore avec le DRS je prends un peu plus de 280 là aussi il ne faut pas rentrer trop fort sur les freins vous avez vu que j'ai contré un début de glissade et là je suis obligé de soulager un peu sinon je ne passe pas à fond alors qu'avec les deux autres je passe à fond alors je voudrais pu rajouter de l'appui devant, c'est ce que j'ai fait mais alors le train avant devient trop vif elle ne tourne pas mieux de toute façon et c'est l'arrière qui essaye de passer devant à chaque virage il faut être méticuleux sur le pilotage il faut être précis sinon je vous l'ai dit on risque le tête à queue un peu large, il ne va pas nous le compter non, c'est vrai ah oui, il ne va pas nous le compter c'est pas grave, il va s'afficher quand même je vous l'ai dit, oui, oui, au freinage j'en appuie il faut vraiment se méfier je vais voir combien une 34-3 bon même s'il ne me l'a pas compté, il s'affiche quand même et je me méfie parce que si je surbraque au freinage c'est sûr que le tête à queue est pas loin je suis obligé de soulager au point de corde là sinon je ne passe pas à fond elle est vraiment délicate là aussi je sens l'arrière qui se dérobe quand je rentre en cours une fois que j'ai relâché les freins il faut se méfier c'est vraiment délicat quand on freine en appui il faut vraiment faire attention et essayer de ne pas me faire avoir cette fois un coup de DRS là aussi ça glisse, ça glisse alors il y a anti-patinage et AVS sur ces voitures c'est une catégorie un peu fictive puisqu'il n'y a pas de DRS sur les P1 non mais non c'est plus les P1 c'est la catégorie en way que c'est les j'ai oublié ils ne sont bien pas à la nez les 34.5 je l'ai été plus vite tout à l'heure des hypercars voilà c'est ça ça me revient les catégories hypercars je ne passe pas si je reste à fond je ne passe pas elle est assez délicate là où ça glisse ça glisse j'ai freiné un peu tôt là d'ailleurs je pleure du temps je ne passe pas je ne passe pas je ne passe pas C'est parti. C'est parti. Bon, concernant les physiques, c'est vrai que l'amélioration est flagrante quand même. On a déjà beaucoup moins l'impression d'avoir une voiture qui tourne autour d'un axe central. Il faudrait que j'essaye avec une GT3. Pour voir, parce que c'est une des catégories les plus minables par rapport aux autres jeux. Il faudrait que j'essaye avec une GT3. Mais là, non, ça va dans le bon sens. Allez, on va passer à la suivante, la Ginetta qui, elle, n'a pas de DRS. Allez, donc pas de DRS, là. Ouais, bien, j'ai regardé. Je me suis dit, c'est peut-être un bug dans la mise à jour. D'ailleurs, on va vérifier ça tout de suite. En mettant la vue extérieure. Et allez voir que là, je n'ai pas de DRS. Non, non, là, ça ne bouge pas. Peut-être qu'ils se sont dit qu'elle marchait, qu'elle poussait trop, mais bon. Allez savoir. Elle est plus facile, hein, que là. Elle est plus facile que la métal-monaut. Là, je passe à fond. Sans rocher. Et on va voir si c'est le 34004, ma guédo DRS. Si je vais plus vite avec celle-là, et on va voir la vitesse de pointe aussi, hein. Pourtant, le poids et la puissance à quelque chose près sont plus ou moins identiques, ouais. C'est plus facile. Tu sens que le train avant, là. On sent que le train avant est nettement plus vif. Nettement plus précis, ça souvient à moins. Elle prend beaucoup mieux les virages. On a moins de mal qu'avec la... La métal-monaut. Pareil pour le freinage, on appuie, hein. Même s'il ne faut pas abuser, là, non plus, hein. Parce que... Là aussi, on peut facilement partir en tête à queue. Même si on freine trop. On appuie, c'est-à-dire trop avec les roues braquées. Mais c'est moins violent que sur la métal-monaut. Et ouais, on va voir la vitesse de pointe. néanmoins, on va voir la vitesse de pointe qui dépassait les 280, hein. telle qu'avec la métal-monaut. Eh, on n'est pas loin, hein. Par contre, je peux freiner plus tard parce que je peux rentrer plus fort dans le droit parce qu'elle subit moins. Et j'ai moins la crainte, là. Bah, ouais, non, ça... Rien à voir, là. Je passe à fond absolu. Alors qu'avec la métal-monaut, je suis obligé de soulager un petit poil au point de corde. Là, pareil, elle glisse beaucoup moins. On peut r'accélérer plus tôt. Ah ouais, là, on passe plus fort. C'est clair, hein. C'est clair qu'elle va plus vite, hein. Et un peu large, alors c'est bon. Voilà, on peut finir son freinage en se commençant à braquer sans craindre de perdre le train arrière comme avec la métal-monaut qui est moins évidente à ce niveau-là. Alors, on a dit une 34-04. 004. Il y a déjà six dixièmes sans DRS, hein. Pas besoin de DRS, donc. Ouais, je ferais de ne pas nous s'en mettre sans avoir peur d'inscrire la voiture dans la courbe et qu'elle nous part de l'arrière. Voilà, là, je passe à fond absolu. Ah, c'est bien plus agréable. On est plus... On est plus en confiance avec celle-là. Ah, je vais accélérer plus tôt, là aussi. Voilà. Voilà. On est plus en grâce... On est plus en place... C'est nettement plus agréable à piloter, elle a métalement retiés sur des oeufs. Hé, j'ai sorti large là, il va pas me compter. Non, ça va. 32,6. Oui, il n'y a pas de match. Et puis là, je peux écraser la pédale de frein au panneau 100 mètres, et puis entrer dans le virage avec sa quête bouche. Alors, j'ai pas essayé les deux autres métal morons, mais a priori, c'est le même châssis. Il n'y a que le moteur qui change. Donc, ça ne peut pas être tellement différent. Ah bah, on peut l'appuyer les frères. Oui, elle glisse quand même, on appuie. Si vous ne faites pas gaffe. Mais rien de comparable avec... Eh, elle a métal morons, là, je vais être trop tôt. Je meurs du temps. Eh, elle glisse quand même, hein, si on insiste, hein. Eh, là, je le fais exprès. Eh, si on rentre trop fort dans le virage, avec encore le pied sur les freins, l'arrière a tendance à se dérouler, mais toutes les trois font ça. Mais... La pire à ce niveau-là, c'est vraiment... La métal morons. Là, je suis loin. On est loin, là. Je pars, là, je pars. Et puis, j'ai fait découvrir. Surtout. Voilà. Donc, niveau vitesse de pointe, évidemment, il manque, puisqu'il n'y a pas le DRS. Il manque une dizaine de kilomètres, là, quand même. Mais, niveau comportement, hein, niveau châssis, ça n'a rien à voir. Celle-là, elle rentre dans les courbes toute seule. L'autre, il faut insister, s'assouvir. Dans le droit qui vient, là, tu ne peux pas passer à fond. Si tu freines trop en appui, l'arrière te passe devant. Donc, c'est moins évident. De toute façon, le chrono, il n'y a pas de match. Il y a une seconde 4 des quarts, ce qui est énorme. Allez, on va finir avec la Sigma P1, voir si elle s'en sort un peu mieux. Allez, dernière voiture, donc, la Ginetta P1. Qui possède aussi le DRS, je vous le dis. Je vais vous montrer, d'ailleurs. Ah, les flammes, c'est bon. Oui, hein, il y a bien le DRS. Allez. Voyons voir. Qu'est-ce que ça vaut par rapport au Moussoultra. Et les U36 de la Ginetta. Voilà, tout là, ça passe à fond, sans problème. Alors, encore plus facilement, peut-être qu'avec la Ginetta. Ouh, ouh, le train arrière aussi, il m'a l'air plus du genre dessus de la Moussoultra. C'est-à-dire méfiance sur les freinages en appui, donc. Comme celui-là, c'est lui qui vient. Voilà, c'est bon, ça se passe bien. Ça va, là. Oui, ouh, le train arrière. Oui, oui, méfiance là aussi, hein. Il m'a l'air aussi vif que celui de la Metal Moro. Ouais, je vais voir la vitesse au point avec le DRS. Alors, les vitesses ne sont pas réglables, rapport par rapport. On peut régler avec le rapport final. Ouh, ça va vite. Ouh, ah oui, plus de 280, 300. Elle passe à fond sans problème. Oui, bien. Oui. L'autre des défilés sur la Sion. Ah, ça va vite à l'air. Et puis, une autre question, la glérie. C'est sale, je l'ai senti. Oh, j'arrive trop vite. Ah, ça passe quand même. Ça glisse un peu. Le travail arrière, il faut se méfier un peu quand même. Pas autant que celui de la Metal Moron, mais il faut s'en méfier quand même. Et moins que celui de la Ginetta, il est entre les deux, on va dire. Allez, le chrono, il dit quoi. Une 33. Il manque un design pour être aussi rapide que la Ginetta. Mais pourtant, il n'a pas le DRS. Comme quoi, la vitesse de pointe, ça ne fait pas tout. Quellez, la vitesse de pointe, ça n'a pas le droit. J'ai perdu un peu de temps là, parce que là je suis dans l'étang de la Ginetta. Je suis dans l'étang de la Ginetta. Je suis dans l'étang de la Ginetta. Je suis pas loin. Si je ne m'étais pas couru en tombant le rapport, je pense que j'y étais. Je suis dans l'étang de la Ginetta. 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 Le train arrière est aussi délicat. Je perds du temps. Je suis dans l'étang de la Ginetta. Je suis dans l'étang de la Ginetta. Je suis dans l'étang de la Ginetta. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est la Ginetta. C'est un vélo. On fait ce qu'on veut avec. Très agréable à piloter. La plus rapide, c'est celle-là, parce qu'en vitesse de pointe. Et puis le train avant est encore meilleur. Même si le train arrière, il faut quand même s'en méfier. La pire, je ne vais pas employer ce mot-là. La pire, mais la moins bien, c'est la Metal Moro qui est très délicate. Elle s'ouvire en courbe. Elle est difficile à faire tourner. Le train arrière a très facilement tendance à passer devant au freinage en appui. Si on freine trop en appui, on n'est pas trop en confiance. Une 30 de 1, ça fait 5 dixièmes de moins que la Ginetta. Concernant ce qui est amélioration physique, FFB, les pneus, ça va dans le bon sens. On sent nettement une amélioration. On a de meilleures sensations au freinage. Ça, c'est indéniable, alors que c'était le gros point noir. Il y a longtemps, ça a bien été corrigé. Et surtout, on sent mieux le travail du pneu. Et ce qui se passe entre le pneu et la route est bien retranscrit dans le volant. Non, c'est bien. Ça va dans le bon sens. On s'approche petit à petit. Pas de la perfection parce qu'elle n'existe pas, mais on se rapproche un petit des standards de qualité, des meilleures simulations avec Automobilista 2. Mais ça prend du temps, visiblement. Le temps qu'ils appréhendent bien le Madness Engine, c'est long. Ce n'est pas simple. C'est un moteur compliqué. Mais ça va dans le bon sens. Non. Clairement, ça vaut le coup. Cette mise à jour vaut vraiment le coup. Et donne une autre dimension au jeu. Une nouvelle dimension au jeu. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel, utilisez le lien dans la description de la vidéo. Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...